Hey, salut tout le monde, c'est quoi mon guise et bienvenue aujourd'hui pour la 15e étape du Tour de France, c'est à l'arnime sur Pro Cycling Majors 2014 On va essayer de ne pas faire de conneries, on va essayer de ne pas faire d'erreurs Je vous rappelle bien sûr que la vidéo sur l'étape 14 était un gros fail dans le sens où j'ai appuyé sur simulation rapide Et du coup ça a donné des résultats un peu à la con dans le sens où galopin a gagné devant Jansson, on échappait, ok Et au classement général j'ai perdu une minute sur Chris Froome et tout ça Aïe aïe aïe, enfin bref c'est comme ça, en réel, en vrai, ce qui s'est passé, pas mal de choses intéressantes sont passées Avec la victoire de Majka, ou Majka comme on dit, peu importe, il n'y a pas d'erreur sur les noms propres, on le sait Donc bien joué le planète de la Tinkoff Saxo, bien joué une belle victoire pour la Tinkoff Derrière il y a une Ibali, ensuite il y a une belle bataille entre Bardet et Pinot Très belle bataille pour le maillot de meilleur jeune et en même temps aussi pour le classement, pour arriver sur le podium du Tour de France Pour l'instant il y a Pinot qui est 3ème, Bardet qui est 4ème, 5ème je crois même qu'il y a... non il n'y en a pas de 5ème 6ème je crois, Perrault et 10ème Roland, un truc comme ça Bref, 4 français dans le top 10, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas vu ça Alors certes, il ne faut pas non plus s'enflammer, c'est vrai que c'est génial bien sûr d'avoir 4 français dans le top 10 Mais voilà, Cantador n'est plus là, Froome n'est plus là, Talansky n'est plus là, enfin il a chuté, voilà Vanguard Rennes a chuté aussi, mais il est encore là, en plus attention à lui, contre la montre par exemple, attention à TJ Vendébrook a chuté aussi, il a encore perdu du temps aujourd'hui, bon voilà, il faut relativiser un peu les choses Si on retire tous ces coureurs qui sont censés être là, on les met dans le classement, voilà Valverde a craqué un tout petit peu, il a beau dire, non, mais non, mais non, tout va bien Non, non, Valverde a craqué un peu, il n'a pas perdu, ouais, il a perdu quoi, 30 secondes je crois, comme ça Voilà, voilà, donc c'était une étape intéressante, pas mal de choses à regarder Joaquin Morriguez, toujours leader au classement de la montagne Il a l'ex-echo je crois avec Majka, ou avec Nibali, je ne sais plus Et du coup, il le porte quand même, car c'est lui qui a passé le plus de col en tête, voilà Bref, aujourd'hui, la 15ème étape, donc du plat Du plat et du plat, donc voilà, c'est une étape assez rapide à jouer, hein Je vais vous montrer le début, comme d'habitude, et puis après il y aura le sprint A savoir que moi je n'ai plus PORCEF, hein, comme voilà, donc il faut que je me démerde avec Christophe tout seul Ça va être tendu, on ne clique pas sur ce putain de bouton de merde, on clique à côté sur la course 3D Et on se retrouve tout de suite pour le départ, donc cette 15ème étape, c'est la dernière semaine Enfin, après cette étape, ce sera la dernière semaine, il y aura le jour de repos demain D'ailleurs demain, il y aura peut-être, normalement, je l'ai annoncé, mais normalement il y aura des vidéos tutoriels et tout ça Si j'ai le temps, voilà, je l'ai annoncé, je sais, j'ai dit qu'il y aurait deux vidéos tutoriels demain Mais si j'ai le temps, car c'est pas gagné en ce moment, j'ai pas mal de choses à faire Et donc du coup, eh ben voilà, il faut avoir une vie, hein, c'est pas mal le temps d'avoir une vie, haha Bref, pendant une vie, je rencontre la mienne comme d'habitude Et on se retrouve tout de suite pour le départ de cette 15ème étape, à tout de suite Allez, c'est parti pour cette 15ème étape entre Thala et Nîmes Ah, donc du sprint, du sprint, du sprint, du sprint, du sprint, du sprint, du sprint Bref, mon petit Paolini, tu es où ? Tu es loin apparemment, toi, malheureusement Ah ouais, ça va être dur de partir en échapper, là, voilà, donc ça me paraît même quasiment impossible Il n'est pas si bon, là, ça rame pas mal mon PC, là, je n'aime pas trop ça Christophe, tu es bien passé dès le début, c'est pas mal, les gars, Céline, Kesh, Pilac, qui est là Et ça attaque déjà que mon PC rame à mort, ça me casse les... Non, c'est vrai que ça me fait chier, regardez, là, je peux absolument rien faire, bordel, c'est quoi ce PC ? Qu'est-ce qu'il a à ramer, là ? Bon, excusez-moi, je mets pause, je reviens tout de suite Voilà, excusez-moi pour la petite pause, même si apparemment ça a l'air de bugger encore un tout petit peu, là J'ai l'impression, là, là, ça rame beaucoup, là, putain ! Ouah, mais qu'est-ce qu'il y a, là ? Allez ! Je sais bien qu'il fait chaud, je sais bien que c'est chaud, là, mais quand même, là Ah, de me faire chier, PC, putain ! Pourquoi je peux pas bouger ça, là ? Bon, c'est pas grave C'est pas grave, écoutez, hein, on va faire comme ça, hein, c'est pas grave du tout, c'est pas gênant, c'est une étape de merde, hein Pas mal de coureurs avec Simon Clar, Tarama et Grifko, Schlinger, la Denius, devant ! J'essaie de partir avec Loka Pauline ! Ouais, oh là 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 là, t'as mon PC qui rame, mais je vous dis, c'est à mort, là ! Alors, il fait chaud, hein, c'est pour ça, là, je souviens que la chaleur, les PC n'aiment pas forcément ça, mais beaucoup, il essaie, voilà, on verra ! Une échappée est en train de se créer ! Plus d'une minute d'écart, l'échappée fait son choix ! Allez, on roule, mon petit gars, je sais pas avec qui je suis parti, là, ouais, je suis parti avec Richie Porte ! Ah non, c'est Danny Pate, pourquoi j'ai des Richie Porte ? Mais ça roule direct, mais oui, bien sûr, mais oui, mais oui, mais oui, bien sûr, mais oui ! Je suis dangereux comme coureur ! Devant, il y a Blake Hadry ! Il y a, donc, Tarama et Grifko, Clark, Schlinger, la Denius et Martin Elmiger, les champions de Suisse ! Qui ne l'est pas dans mon tour, quand j'ai la flemme d'aller mettre les maillots de champion ! Mais ne vous inquiétez pas, pour la carrière extrême, chacun aura son maillot ! D'ailleurs, le champion de Suisse ne sera pas avec eux ! Ce sera, je ne sais plus qui, mais ce sera un de vous qui sera champion de Suisse, normalement ! Là, n'hésitez pas, vous inscrire, si ce n'est pas déjà fait, vous inscrire pour la carrière extrême qui commencera, donc, début août, si tout se passe bien ! Champion création d'étapes, en ce moment-là, j'ai déjà fait une bonne partie ! Moi, c'est plus que le grand tour devait être une étape, plus la moitié de 5 étapes pour mon deuxième tour extrême ! Donc, c'est pas mal avancé, au final ! Et voilà, voilà, il me reste quand même moins de 15 jours maintenant, voici 15 jours, on va dire ! Pour que ça commence, donc, il ne faut pas chômer non plus ! Voilà, et bien, écoutez, le roi qui m'engage est toujours en jaune, c'est déjà pas trop trop mal ! Après, il y aura les 3 étapes des Pyrénées, surtout, il y aura le chrono ! Et le chrono, face à Froome, malheureusement, voilà quoi ! En raison de la chance, il n'y aura pas de Froome, il n'y aura pas de Contador, donc du coup, ce sera ouvert ! Mais là, malheureusement, dans PCM, il y a Chris Froome ! Bref, sur ce, on va cesser là, parce que j'ai l'air de ma vie encore, mais non, on va cesser là, au final ! Et on se retrouve pour les 30 ou 40 derniers kilomètres, comme d'habitude, ou les 50, nous verrons bien ! Allez, allez ! Ne vous perdez pas en route, et on se retrouve... Ah ! Dans quelques instants, excusez-moi ! La fatigue encore, oui, vous allez me dire, quand même, t'es toujours fatigué ? Bah, oui ! Ha ha ! Je suis toujours fatigué, puis j'espère que ça va arrêter bugué, car finalement, ça me saoulait ! Allez, à tout de suite ! Et on se retrouve à 37 kilomètres d'arrivée, enfin, 42 pour l'échapper ! Et ça ne roule pas du tout, là ! D'accord, les mecs ne veulent pas rouler, ils ne veulent pas revenir s'échapper, ils s'en foutent un peu d'échapper, là, ils se disent non, c'est bon, on est tranquille ! Et là, bah, du coup, 6 minutes, ça me paraît mort ! Eh oui ! Bon, écoutez, après, on s'en fout un peu, hein, c'est pas dramatique, une étape comme ça, un peu comme on voit, écoute, demain, je pense, enfin, demain, après, je suis toujours demain ! Aujourd'hui, je pense que ça va arriver comme ça, hein, ça va être une étape, un peu tranquille, même si pour les sprinters, vu qu'il y a très peu, maintenant, d'occasion pour eux, voilà, les... les Peter Chagan, et tout ça, là, avec même Christophe, pourquoi pas, d'ailleurs, Christophe, eh oui, parce que je vais me faire engueuler, sinon, même plus c'est vrai que c'est un petit peu ridicule, mais, voilà, la première fois, j'ai pas pu en parler, parce que Christophe a fait deuxième, j'ai pas pu en parler, et là, comme par hasard, le jour, je ne peux pas commenter ce qui s'est passé la veille, Christophe gagne, Alexander gagne une étape ! Très belle victoire, Alexander, Christophe, franchement, très, très belle victoire ! Ça fait super plaisir, bien joué, Alexander ! Alors, tout de suite, les gars ont tous dit, ouais, mais il y avait pas lui, il y avait pas lui, ouais, mais voilà quoi, il y avait pas, il y avait si... Et alors ? Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Il a gagné, bordel, c'est tout ! Arrêtez de faire les jaloux, j'en sais rien, mais non, mais il a gagné, il a gagné, basta, c'est tout, voilà ! Peu importe qu'il n'y avait pas les meilleurs ou que les meilleurs, tout ça, je suis désolé, il a gagné, voilà ! Ah non, mais sans déconner, les gens, des fois, ils... je sais pas quoi, mais... C'est vrai qu'ils s'arrêtent, quoi ! Si on a été des marques à gagner, ils n'ont pas dit, ouais, mais il y avait pas Greppel, il y avait pas lui, voilà, non, non, non ! Démarrent à gagner, ils ont dit, ouais, magnifique, démarrent, le meilleur sprinter du monde, Arnaud ! Démarre ! Excusez-moi, mais bon, c'est vrai, quoi, pour quelque chose, c'est qu'elles sont, hein ! Je sais bien que là, c'est magnifique, on a trois Français, tout ça, enfin, quatre même, et tout, voilà, rien, les Français suivent, ils sont bien, voilà ! Voilà, mais le chauvinisme, au bout d'un moment, il faut arrêter un petit peu, tout de même, hein ! Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils remettent les choses à leur place, quoi ! Bref, on est devant, on attaque, Grifko, suivi de Tarmae, un Ukrainien, suivi d'un Estonien, et nous sommes loin, loin, loin derrière, au final, donc... On va quand même se battre pour le sprint, histoire de dire que, s'entraîner pour le sprint, quand on a... Donc, normalement, je suis en I, je ne l'ai pas dit ça, mais je suis en 1.3, donc normalement, le sprint est corrigé. On va voir, on va tester si le sprint est corrigé, et attention s'il ne l'est pas, attention, comme il va encore gueuler. Non, mais sans déconner, c'est qu'on va voir s'il l'est ou pas, de toute façon. Si Christophe suit bien Paulini et tout et tout, on verra. 18,5 km, 4 minutes d'avance toujours pour l'échapper, ouais, bon... Honnêtement, je pense que c'est gagné pour eux, quoi. 4 minutes, c'est quand même assez énorme. Même si on roule vite, voilà, non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on puisse revenir. Hop. Ah, je ne sais pas si c'est le bon moment, mais en tout cas, Jacques Reign Taramae a décidé d'attaquer. Attaque de Reign Taramae, avec Grifko, toujours. En tout cas, Paulini... Christophe suit bien Paulini, Paulini, il suit... Oui, il suit apparemment, il y a du mal à se passer, là, mais il suit. Non, c'est bon. A priori, c'est ce... c'est appareil. Après l'arrivée, ils viennent de franchir le panneau des dix derniers kilomètres. Je dis bien, a priori. A priori, hein. Christophe... non, bah non, ok, non, non, bah... C'est pas corrigé, merci, merci. Non, non, ils n'ont rien corrigé, au final. Voilà, regardez, il s'arrête, Christophe. Il s'arrête ! Il est censé suivre Paulini ! Non, mais alors là, il faut retourner dans la stratégie, virer, Christophe. Voilà, super. Et maintenant, ils suivent, voilà, ok, mais bon... Encore une fois, donc, ils n'ont rien corrigé, hein, voilà. Vous avez la confirmation, pourquoi rien n'est corrigé. Ça ne sert à rien, pourquoi on se... non, mais pourquoi, 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 quand même, pourquoi ? Non, 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 mais non, c'est bon. Hop. Bon, bah ouais, ça s'est mis au sprint, tranquillou. Devant, on va aller voir comme ce qu'il se passe devant, comme, 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 fais pas le con. Ha, ha, ha. Victoire de Simon Clark. Et là, que Ogre gagnera l'Agence Solitaire, c'est la deuxième victoire, je crois, pour lui d'ailleurs, le Simon Clark. Je crois que c'est la deuxième victoire. Derrière, un duel avec Kadri, La Danus, Schillinger, Elmiger. Et c'est la Danus qui va faire deuxième, ouais, la Danus. Et puis derrière, nous, bon, bah, nous, on va être tranquille, là, voilà. On gère, tout simplement. Bon, on va quand même essayer de ne pas se faire non plus distancer, mais non, ça devrait être bon. Tranquille, on va finir le peloton. Voilà, on finit sereinement Pepper, sans se fatiguer, ça ne sert à rien, de toute façon. Ben, Victor, Simon Clark, devant la Danus, c'est Blael Kadri, Elmiger, Schillinger, Grifko Taramae, Peter Shagan, Khorhas et Greppel. Alors, on verra si l'échappé gagne tout à l'heure, nous verrons bien. Je ne sais... J'y crois pas trop, mais bon, ça pourrait être sympa quand même l'échappé qui gagne. Avec l'échappé qui gagne. Avec deux marquis et qui a encore fait une belle attaque hier et avant-hier. Enfin, franchement, deux belles courses pour lui. Et Radha aussi qui était là. De marquis, ouais, franchement, il bouge quoi. Encore combatif, feuille du jour. D'ailleurs. Et on attend Edgar, Céline et G. Qu'est-ce que tu fous là, Céline ? Qu'est-ce que tu fous là, Céline ? Je ne sais pas. Va bien jouer, Simon Clark. Les Français font 2 et 3, dommage pour eux. Pas mal, pas mal tout ça. Je crois que c'est la deuxième victoire. On va vérifier ça rapidement, il me semble. Enfin, quand il l'aura bien voulu. Ah, enfin, merci. Le podium, Simon Clark. Bien joué. Nouvelle victoire pour Orica Grenade. Bien. Excellent. Maio jaune, bien sûr, toujours Rodriguez. 1,17 minutes devant Froome. Après Valverde, Cantador. Que ça va, Vauclair, Mollema, Porte, Katowski, Perrault. Aucun changement au niveau du maio vert. Avec plus tard, Chagan. Toujours 40 points d'avance sur Grappel. Assez tranquille, on va dire. La montagne, Tony Gallopin. Meilleur grimpeur de ce tour de France. Ça me fait plaisir. On se les connait, ça fait plaisir. Meilleur jeu, bien sûr, Katowski. Mais comme vous le savez, il n'y a aucune concurrence. Et par équipe, encore une fois, bien sûr, la Team Sky. Car comme je l'ai dit aussi avant, il n'y a aucune concurrence. Voilà. Et bien, c'était la quinzième étape. Est-il hors de lait ? Maxime Iguiskic. Un bourdon. Ah, Maxime, dommage. Demain. Enfin, pas demain. Après demain. Car demain, c'est le jour de repos. Après demain, donc, mardi. Carcassonne. Bagnard de Luchon. Et là, attention. Ça commence. Les difficultés commencent. Très grosse étape. Bon, ça finit en descente, malheureusement. Donc, Nibali va encore s'éclater. Il va être... Perrault aussi, un très mauvais descendeur. Pourquoi pas. Pineau, par contre, ça va être délicat pour lui. On sait que c'est un très mauvais descendeur. On l'a encore vu hier. Pas top top. C'est mieux qu'avant. Mais ce n'est pas encore génial. Voilà. Écoutez. Donc, rendez-vous demain pour la 16ème étape. J'avais dit que je vérifierais qui a gagné l'étape. Donc, c'était lui qui avait gagné aussi. Donc, un front. Oui, Samen Clark. C'est bien lui qui a gagné cette étape-là. Il me semble bien aussi. Deuxième étape pour lui. Bien joué. Bien joué. Voilà. Allez. Sur ce, je vous laisse là. Rendez-vous donc, mardi. Pour la 16ème étape. En tout cas, question des banniers de luchon. 232 km de la montagne. Ça va faire mal. Voilà. Allez. Ciao tout le monde. Et encore une fois. Prenez bien soin de vous. Et encore une fois. Et bah. Ciao, ciao. Tchou-hoo-s. 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 – Sous-titrage FR 2021